Bonjour à toutes et à tous, je vous prie d'abord d'accepter les excuses de François Blondeau, qui est le président du Pôle Patrimoine, qui n'a pas pu être avec nous cet après-midi. Nous avons le plaisir de vous accueillir pour cette onzième session des connexions. Les connexions, c'est un dispositif que nous avons lancé en 2020, pendant le confinement, pour continuer à échanger entre nous sur des contenus et des retours d'expérience et bénéficier de l'intervention d'experts, de spécialistes. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Léa Landrieux, de l'organisme Aide Territoire, qui accompagne les collectivités et les associations dans l'aide justement à la recherche de dispositifs de financement. Merci beaucoup de votre présence cet après-midi. Le Pôle est une association créée en 2018, je le précise pour ceux qui découvriraient l'association. Une création en 2018 après des années de préparation qui ont suivi une observation de la filière qui avait été lancée en 2013. Les objectifs du Pôle, je les rappelle, favoriser la structuration de la filière du patrimoine dans la région, favoriser les coopérations entre les acteurs, et puis évidemment valoriser notre beau patrimoine culturel régional dans toutes ses dimensions, architecturales, naturelles, immatériennes. Voilà, je remercie, alors je suis Philippe Boisselot, je vous le précise, je suis le directeur de l'Office pour le patrimoine culturel et immatériel, je suis vice-président du Pôle. Je remercie beaucoup l'équipe autour de Sophie qui ont préparé cette séance. Je vous quitterai dans une demi-heure, je vous souhaite une bonne connexion numéro 11, et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, je partage mon écran, hop, voilà. Je me mets en diapo, donc bonjour à tous, merci au Pôle patrimoine en Pays de Loire de nous donner cette opportunité de vous présenter cet outil Aide Territoire, donc on est ensemble pour une heure. Je vais commencer par vous donner un peu une idée de qui on est, d'où on vient, et pourquoi on a développé cet outil. Assez rapidement, en quoi il consiste dans les grandes lignes, et après on ira directement sur la plateforme pour faire une démo de recherche d'aide. J'ai pris trois exemples qui vous permettront de voir un peu toutes les fonctionnalités de l'outil, et comment paramétrer une recherche et une veille pour votre structure, qu'elle soit collectivité, association ou établissement public. Alors, peut-être que dans le mail vous aviez vu passer ça, je vous invite vraiment à vous inscrire si vous voulez le faire en direct pendant que je parle, à vous inscrire sur le site, c'est totalement gratuit, pour bien comprendre tout ce que je vais vous présenter, et pouvoir le faire ou en même temps, ou juste après à chaud. La création de compte vous permettra d'accéder à toutes les fonctionnalités que je vais vous montrer, d'alerte, d'inviter des collègues, de sauvegarder des aides, etc. Donc, Aide Territoire, c'est un service public numérique, c'est un site internet qui a été créé il y a quatre ans, en tout cas l'idée a émergé il y a quatre ans, par Élise Marion, qui est agent public au sein de la Direction générale de l'aménagement du logement et de la nature. Elle s'occupait à l'époque de développer les éco-quartiers, et en discutant avec les acteurs locaux, elle s'est rendue compte qu'il existait beaucoup d'aides, qu'elle connaissait, enfin beaucoup, parce qu'elle allait travailler au ministère, mais que sur le terrain, elles étaient difficiles à identifier, pas connues, et donc elle s'est dit, il faut faire quelque chose. On va faire un site qui rassemble toutes les aides, et pas que les aides du ministère de la Transition écologique et des territoires, mais toutes les aides publiques. Donc, voilà, depuis quatre ans, ce sur quoi on travaille, un projet ambitieux, mais qui fonctionne bien maintenant, avec tout le travail qu'on a pu réaliser. Je commence par trois témoignages de nos utilisateurs. Les premiers sont des témoignages de secrétaires de mairie, puisqu'être territoire a notamment été développé pour les plus petites communes qui n'ont pas une personne dédiée à la recherche d'aides, et donc ça permet déjà de faire gagner beaucoup de temps. Le deuxième témoignage, par exemple, une nouvelle secrétaire qui ne connaissait pas du tout les aides existantes, et qui était soulagée de voir cet outil apparaître pour retrouver des subventions. Et puis, à droite, Carole Gaillard, qui travaille en DDT. Ça me permet de vous préciser qu'on a des animateurs dans les directions départementales des territoires, les DDT, qui relaient l'outil et qui vous le font connaître. Donc, je vous montrerai tout à l'heure, j'ai regardé sur chacun de vos départements, vous avez chacun un animateur local, sauf dans la Sarte. Et donc, en tant qu'animatrice, Carole, ça lui permet d'identifier les dispositifs et de les transférer aux collectivités. Donc, on est à la fois utilisé par des accompagnants et par des porteurs de projets directement. Sur Aide Territoire, vous retrouvez des aides financières, mais aussi des aides en ingénierie, des aides permanentes et des appels à projets, et des aides sur toutes les thématiques, pas que patrimoine et culture, des aides à la fois locales, régionales et nationales. Voilà ce qu'on appelle une aide sur Aide Territoire. Pas d'aide privée, sauf des aides gratuites de fondation, donc uniquement des aides d'acteurs publics. Alors, quand on dit acteurs publics, justement, de qui on parle ? Aide Territoire, l'idée, c'était de mettre tout au même endroit, parce que quand on dit tout, il y a beaucoup de choses. Alors, sur toutes les thématiques confondues, bien sûr, sur tous les territoires, mais on a des milliers de porteurs d'aide. Quand on va de la communauté de communes jusqu'à les aides de la Commission européenne, ça fait beaucoup d'acteurs qui se multiplient département par département. Donc, des acteurs locaux, les communautés de communes, les pays légals, les parcs naturels régionaux, les agences techniques départementales, les établissements publics fonciers. Voilà, peut-être des acteurs que vous connaissez. Et puis, les collectivités, les conseils régionaux et départementaux, les services déconcentrés de l'État. Je sais que la DRAC s'est inscrite notamment, c'est un bon exemple, des établissements publics et opérateurs d'État, comme les agences de l'eau, le CEREMA, la Banque des territoires. Les ministères, évidemment, et tous leurs services. Et puis, les aides de la Commission européenne. Donc, voilà, sur les territoires, les types d'aides et les types de porteurs que vous pouvez retrouver dans cette banque de données. Je fais un petit zoom directement sur quelques porteurs d'aides du patrimoine et de la culture, sachant que là, je vous ai mis des porteurs d'aides nationaux ou de locaux. Par exemple, la communauté de communes en avant-dernier d'Eco-Evron, qui a mis une aide, une fiche leader en ligne sur Aide-Territoire. Mais donc, voilà, pour vous montrer que c'est des porteurs, vous les connaissez peut-être déjà tous, peut-être pas. C'est des porteurs qui, parfois, ont une petite aide par-ci ou alors des aides permanentes. Et donc, l'outil Aide-Territoire va vous permettre de les avoir tout au même endroit et de découvrir certains dispositifs. Donc, par exemple, le service interministériel des Archives de France, qui a une subvention pour, il me semble, la sauvegarde des documents historiques. La Fondition des patrimoines que vous connaissez. L'association Petite Cité de Caractère que j'ai amie deux fois, je le vois là. L'Agence Nationale pour le Développement du Cinéma en Région, par exemple. Cité Cité Remarquable de France, etc. Vous aurez la presse par le pôle après la présentation. Donc, vous pourrez cliquer sur les liens. Encore un petit zoom sur votre belle région pour vous dire que, donc, sur l'outil, vous pouvez faire une recherche sans avoir de compte. Mais depuis une petite année, vous pouvez créer un compte pour accéder aux fonctionnalités que je vais vous présenter. Et il y a 255 collectivités en Pays-de-Loire qui ont déjà un compte. C'est une région qu'on n'a pas trop eu l'occasion de présenter l'outil. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a 5000 communes en France qui ont un compte. Donc, en Pays-de-Loire, ça reste pas encore très connu. Pourtant, je vous ai fait un petit zoom ici. département par département pour que vous connaissez. On nous demande souvent est-ce que le conseil départemental met ses aides sur le territoire ? On est en échange en cours. Alors, l'outil évolue. Il continue d'évoluer, continue d'évoluer, continue de nouer des partenariats. Donc, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui le conseil départemental du Maine-et-Loire n'a pas mis ses aides que demain, vous n'y retrouverez pas. Le département de la Vendée a publié ses aides. La région Pays-de-Loire, Pays-de-Loire a bien ses aides en ligne. Vous les avez sur Aide-Territoire. Donc, c'est des gros partenariats. C'est des flux de données d'un site à l'autre. Et puis, ça, c'est l'animateur en DDT ou en préfecture qui relègue et qui pourra répondre à vos questions. On pourra vous transmettre aussi ces contacts, un contact de proximité. Sur Aide-Territoire, vous pouvez rechercher des aides, les sauvegarder dans des projets, ce qui veut dire que Aide-Territoire est aussi une banque de données, de projets. Il y en a 4 000 aujourd'hui pour vous donner une idée. Et depuis peu, on propose de rendre ces projets publics pour vous donner accès à d'autres projets, pour vous inspirer, voir les aides, sauvegarder, etc. Donc, ça, c'est très récent. Il y a une soixantaine de projets publics aujourd'hui. Donc, la plateforme, c'est cette ici, une URL, donc aide-territoire.beta.gouv.fr. Je vous ai mis le lien dans le chat, justement. Donc, c'est une grande base de données de 3 000 aides qu'il va falloir affiner avec un certain nombre de filtres. Avant de se lancer dans la recherche, je vous montre l'espace, du coup, compte. Donc, en haut à droite, moi, je suis déjà connectée ici. Et donc, je retrouve ici la liste de mes projets que j'ai créés. C'est des petits dossiers. Ces projets, j'essaie d'en ouvrir un qui vous concerne un petit peu. J'en avais créé un cinéma. Je ne sais pas vraiment ce qu'il y a dedans. Vous allez pouvoir sauvegarder les aides identifiées à l'intérieur. Donc, typiquement, là, j'avais sauvegardé l'aide du Centre national du cinéma et de l'image animée. Je retrouve quelques informations dessus. Et puis, en cliquant, j'ouvre la fiche aide. Ça, je vais vous le montrer après. Grâce à ces dossiers, vous allez pouvoir sauvegarder des aides à plusieurs. Vous allez pouvoir inviter vos collaborateurs dans cet espace et vous allez pouvoir, en fin de recherche, exporter vos recherches sous un format PDF pour présenter en réunion, par exemple, au format qui vous imprimable, qui vous parle peut-être un peu plus pour travailler en collectif. Et donc, dans ma structure, ici, vous allez pouvoir inviter vos collègues tout simplement en entrant leur e-mail pour recevoir un lien qui va les connecter directement à cet espace. Ça va vous permettre de ne pas trouver les mêmes aides en même temps, de voir ce que l'autre a fait, de voir aussi, il y a un petit espace note interne. Donc, j'ouvre un autre projet. on va créer ensemble. Ça sera beaucoup plus concret. Donc, je vais créer un projet. J'ai vu, par exemple, qu'on avait la commune de Mouchant qui était inscrite. Je ne sais pas si elle est connectée. Je prends cet exemple comme on a le conseil départemental de Vendée qui est porteur. Ça va être un bon exemple. Et donc, imaginons que la commune de Mouchant a un projet pour rénover, entretenir son église. Elle va pouvoir créer le projet église ici. Alors, je vais mettre entre parenthèses Mouchant comme ça, on retrouvera bien dans ma liste de projets. Un descriptif, donc, travaux à faire ou que sais-je. Des notes internes. Ça, ça va être pratique justement quand vous vous invitez entre vous. Par exemple, échéance pour trouver, pour monter le dossier de points avec la date. Le stade d'avancement du projet apprécié et la catégorisation dans un type de projet. Donc, si je mets église, je vais pouvoir saluter le culte. Ça, ça va servir quand les projets sont rendus publics pour les autres utilisateurs de pouvoir filtrer. Donc, tous les champs ne sont pas obligatoires. Vous pouvez mettre une petite image et c'est là qu'on vous demande si vous souhaitez ou non rendre public votre projet. Ce n'est pas du tout obligatoire. Moi, je ne vais pas le rendre public. En plus, c'est mon projet. Donc là, j'ajoute mon projet. Je vous lide un petit peu. Voilà. Mon projet a été créé. Hop. On me propose d'aller trouver des aides pour mon projet. Il est là. Je le retrouve en premier. Il n'y a pas d'aide à l'intérieur. Il n'est pas public et c'est moi qui l'ai créé. Ça, ça va être pratique pour voir qui dans l'équipe a créé le projet. Je vais pouvoir aller sur l'espace de recherche maintenant et on va rester sur cet exemple. Donc, un certain nombre de filtres que je vous invite à affiner. D'abord, indiquer pour quel type de structure vous recherchez des aides. Donc là, on est sur une commune. Mais comme vous le disiez Sophie en introduction, quand on crée un partenariat avec une structure qui porte des aides, on intègre toutes ces aides. C'est-à-dire qu'on ne prend pas uniquement les aides destinées aux communes. Donc, par définition, on a et les aides aux communes et les aides aux associations de tous les acteurs que je vous ai cités en exemple et qu'on pourra retrouver là dans le moteur de recherche. Donc, si je cherche pour la commune de Mouchant ici, si on est une intercommunalité ou une structure qui accompagne et qu'on veut faire une veille sur des territoires plus larges ou une EPCI, on a tout, un EPCI, on a tous les territoires ici dans la base de données. C'est très important de préciser sa commune parce qu'on a des fois des aides qui s'adressent à certaines communes. Vous le savez, il y a des communes ici en bord d'océan, de littoral. On va avoir des aides destinées aux communes du littoral. On va avoir parfois des aides destinées aux communes petites villes de demain, etc. Donc, c'est pour ça que l'outil est intelligent. Quand vous mettez votre commune, vous n'avez que les aides qui vous conseillent. Ensuite, vous avez deux options. Soit faire une recherche par mot-clé, soit faire une recherche par thématique. Donc là, sur notre exemple d'église, on peut directement écrire église ici, par exemple. Alors, soit je reste sur mon mot strict, soit je vais sur une sélection de, une suggestion de mots-clés élargis. Notre moteur de recherche par mot-clé, on l'améliore de jour en jour. Donc, parfois, certains mots ne sont pas encore rattachés à d'autres synonymes, on n'est pas encore Google, donc il peut y avoir des petits trous. C'est pour ça que c'est toujours bien de doubler votre recherche avec une thématique, parce que toutes les aides sont vraiment thématisées par les porteurs eux-mêmes. C'est-à-dire que si le ministère de la Culture, qui d'ailleurs a ses aides sur le territoire, a tagué une aide dans patrimoine et monuments historiques, vous êtes sûr de la retrouver en sélectionnant la sous-thématique. Alors que le mot-clé église n'est peut-être pas dans sa fiche. C'est du basique, mais je préfère le dire moi-même, je me trompe de temps en temps. Donc, je lance la recherche, j'ai quatre résultats pour Munchan avec mot-clé église. Donc, on voit qu'on va avoir ici une aide du conseil régional, deux aides et trois aides du conseil départemental de la Vendée. Ce qui va être pratique pour vous sur ce site, c'est que les aides sont toujours présentées de la même manière, avec une partie synthétisée, un titre qui commence par un verbal infinitif pour être directement dans le vif du sujet, pas de titre à rallonge par nos porteurs d'aides. Et donc, si je prends par exemple l'aide ici du conseil départemental de Vendée, j'ai ensuite une fiche plus détaillée et pareil, c'est toujours le même format pour toutes les fiches. Donc, ça vous permet aussi en un coup d'œil de vous y retrouver. Quand vous faites une recherche par mot-clé, ce qui est pratique, c'est que vous allez avoir le mot-clé en question surligné dans la fiche. Donc, vous pouvez vite voir si c'est un mot-clé cohérent ou pas. Et puis, on insiste auprès des porteurs d'aide pour toujours que vous ayez un contact précis. Évidemment, on vous renvoie vers le site et la fiche en question sur le site du porteur d'aide avec le bouton ici descriptif complet. Si cette aide correspond à votre projet, vous allez pouvoir en bas ici ajouter cette aide dans votre projet. Donc, elle est là, notre projet d'église. Alors, je peux la mettre dedans pour étudier aussi l'aide plus tard et l'imprimer grâce à cette petite extract PDF. Ça, c'est vraiment ma façon de rechercher. Donc là, par exemple, j'ajoute cette aide dans le projet. Je reviens sur les résultats et on va décider d'élargir notre recherche avec patrimoine et monuments historiques ici. Pour vous montrer, on est beaucoup plus élargi. On a 58 résultats. Forcément, c'est moins précis. Mais ça vous permet à nouveau d'éplucher un petit peu ce qui se fait. On commence toujours par les aides les plus locales. C'est pour ça qu'on voit les aides du conseil départemental et de la région en première. Et puis, si je descends, vous allez petit à petit avoir les aides nationales, je pense. Donc, ça sera sur la deuxième page. Donc, pour vous, ce qui va vraiment être important, c'est de travailler cette... J'essaie de trouver une aide avec laquelle je suis un petit peu plus familière. Évidemment, on a les subventions des préfectures que les communes connaissent moins, peut-être moins d'autres types d'acteurs. Je tombe sur une aide du ministère de la Culture ici. Encourager et soutenir financièrement les créations artistiques contribuant à une société plus inclusive. Si je vous détaille les champs de ce cartouche, vous retrouvez le porteur d'aide, vous retrouvez la nature de l'aide, le taux de subvention. Ça avait été posé dans les questions préalables à Sophie. Comment on connaît les critères, le taux de subvention ? Vous avez déjà un aperçu ici sur l'aide. Le calendrier, d'ailleurs, on voit qu'il y a une échéance au 17 janvier. Et dans la fiche, vous retrouvez évidemment les critères d'éligibilité et autres informations. Donc, si cette aide ne correspond pas à mon projet d'église, on ne va pas la sauvegarder. Mais voilà, c'était pour vous montrer un autre exemple et une recherche élargie par thématique. Je vais faire une autre recherche si maintenant Mouchant a un projet d'entretien de son monument aux morts, par exemple. On va essayer de mettre le mot clé monument ici. Alors, je ne pense pas qu'il ait pris ma recherche. On va repartir sur la cahier. Est-ce que 59 résultats ? Ça me semble un peu mieux. Pour ceux qui nous connaissaient déjà, vous avez vu que le site est assez nouveau. Il peut y avoir des petits bugs aussi. Monument doit bien être dans 59 fiches. Il y a 59 résultats avec le mot clé monument. Il faut savoir que parfois, le mot peut être employé à un autre usage. Il faut jouer un peu avec les mots clés. Mais par exemple, le Conseil régional soutient restaurer le patrimoine protégé au titre des monuments historiques. On a toujours le département. On a l'Agence nationale de la cohésion des territoires. D'accord ? Donc là, on est sur des choses pas forcément liées aux monuments morts, mais on n'est mis que monuments. Je vais essayer les monuments morts et les vues directes. Ça va montrer un peu comment fonctionne une recherche. Avec un X, c'est très mieux. C'est un peu trop précis. Voilà. Donc, les mots clés, il faut bien jouer avec pour retrouver les aides plus précises. Donc, ça, c'est des exemples de recherche par mots clés ou par thématique. Hop ! Vous pouvez aussi faire des recherches avec des filtres avancés. Donc là, on voit en dessous si on veut uniquement une aide financière, uniquement une aide en ingénierie, vous pouvez filtrer. Par porteur d'aide aussi, on a cité tout à l'heure des porteurs comme hop ! Les associations petites cités de caractère. On peut regarder uniquement les aides de ce porteur-là. Hop ! Qui s'adresse, je pense, plutôt aux associations. J'ai toujours mon filtre. Je vais enlever le filtre commune. Voilà. On retrouve ici les deux aides de l'association petites cités de caractère, par exemple. Et on vous précise, ah oui, elle n'est pas ressortie avec Mouchant parce que c'est une aide qui s'adresse spécifiquement aux petites villes de demain qui d'ailleurs a été référencée par l'équipe petites villes de demain. Si l'association petite cité de caractère est connectée, je vous donne un peu de contexte. Donc voilà, pourquoi ne s'afficher pas pour Mouchant ? Parce qu'elle s'adresse exclusivement à certaines communes et on évite de vous polluer avec celle-ci. Vous pouvez aussi paramétrer une alerte e-mail pour rester informé des dispositifs sur vos recherches et vos filtres. Donc ça, c'est encore pour vous faire gagner du temps. Et quand je vous disais que le territoire est un outil pour paramétrer votre veille, c'est vraiment l'objectif. Une fois que vous avez trouvé les bons filtres, bons mots-clés et que vous êtes satisfait des résultats par rapport à votre projet, vous consultez les aides disponibles et puis pour être informé des prochaines et ne pas avoir à vous reconnecter toutes les deux semaines ou toutes les semaines ou tous les jours, même si ça nous ferait plaisir, vous donnez un nom à votre alerte et on vous prévient quand de nouveaux dispositifs sont disponibles. Donc, un nom, église ou champ et puis à quelle fréquence voulez-vous être informé à condition qu'il y ait une nouvelle aide ? Donc, si moi, je veux un rapport toutes les semaines quand il y a une nouvelle aide, je crée mon alerte ici et je vais d'ailleurs la paramétrer en direct. Mon alerte a été créée donc je vais être informé par email et puis je vais pouvoir retrouver dans mon espace justement un endroit où je gère mes alertes et je peux facilement les supprimer quand mon projet est terminé. Donc, voilà pour l'usage vraiment de ce moteur de recherche principal. vous avez aussi ce nouvel espace qui s'appelle projet où là, vous allez retrouver tous les projets publics qui ont été déjà partagés par d'autres utilisateurs et donc, vous pouvez filtrer par exemple sur les projets et on est toujours sur notre exemple d'église. je veux les projets qui ont été catégorisés en lieux de culte je vais voir qu'il y a le jardin du Sounir à la mairie de Cancale qui a été créé ici et je vois qu'elle n'a pas encore sélectionné d'aide donc elle a partagé son projet elle a fait un petit descriptif ici elle l'a tagué dans Nature enlevi les lieux de culte et elle n'a pas encore identifié d'aide ce qui est bien c'est que des porteurs vont pouvoir lui suggérer des aides ou d'autres porteurs de projets mais l'objectif on a créé ce bouton pour aussi renverser un petit peu la balance et permettre cette fois-ci aux porteurs d'aide de pousser des aides au projet et si on peut on peut aussi faire une recherche les projets qu'on a sur ces 58 on a deux projets de Pays de la Loire de la communauté d'agglomération Saumur-Val-de-Loire c'est plutôt sur la rénovation énergétique ici voilà hop donc ça c'est vraiment les outils je vous parlais peut-être de hop j'avais aussi une petite recherche je crois que j'avais fait avec Croisic et j'avais regardé sur tout ce qui est espace vert puisque c'est assez assez tendance en ce moment au niveau des aides notamment avec le fond vert je ne sais pas si vous en avez entendu parler du ministère de la transition écologique qui va être d'ailleurs exclusivement communiqué sur aide-territoire donc les aides vont être mis dès le début sur aide-territoire et donc j'avais hop normalement une aide on retrouve on retrouve ces aides-là de la région du Cérima éco-quartier vous avez aussi les aides des agences de l'eau notamment et alors pardon je ne retrouve pas l'aide que je voulais vous montrer sur les espaces verts on va mettre nature en ville je crois que c'est avec un mot-clé un petit peu voilà c'est ça que je voulais vous montrer les aides de l'agence de l'eau sur justement la végétalisation des fois c'est un petit peu il faut aller regarder dans des aides où il n'a pas directement noté patrimoine ou culture mais par exemple l'agence de l'eau Loire-Bretagne subventionne des travaux de gestion des eaux pluviales mais qui peuvent être des projets tels que la végétalisation ou des choses comme ça et d'ailleurs ça se retrouve un petit peu dans la fiche avec quelques modèles type espace vert on a ce type d'aide aussi parfois indirect et bien voilà dans les grandes lignes vous avez aussi un blog où on a des articles qui peuvent éventuellement vous intéresser notamment sur ce fameux fond vert on a écrit les premières lignes on vous parlait du recul du trait de côte sur vos communes littorales on a fait pas mal d'informations dessus vous pouvez avoir un petit peu de contenu qui peuvent vous intéresser et puis peut-être la dernière chose ce serait la cartographie ici qui vous permet de voir sur votre département tous les porteurs qui ont leurs aides en ligne donc on voit sur Loire-Atlantique on retrouve l'avance de l'eau et puis les porteurs locaux et nationaux sont mélangés ici je sais qu'on a quelqu'un de la chambre des métiers qui est connectée on a souvent un référencement qui peut être fait de la part de la structure nationale et CMA France a récemment mis en ligne les aides assez génériques des champs de métiers et métiers de l'artisanat et donc dans cette liste vous retrouvez tout le monde et puis si un acteur vous intéresse la fondation du patrimoine par exemple vous pouvez cliquer sur le petit bouton et retomber directement sur les aides sur lesquelles vous pouvez appliquer vos filtres supplémentaires mais voilà vous avez directement le filtre des aides de la fondation du patrimoine ici merci Léa pour la présentation je ne sais pas si vous avez terminé de faire le tour la présentation ça me semble assez complet on peut passer aux questions s'il y a des questions savoir si la présentation était claire voilà je vous donne la parole donc vous pouvez demander la parole dans le fil de discussion et puis au fur et à mesure on distribuera la parole est-ce qu'il y a des questions ou alors sinon juste ouvrez votre micro et lancez-vous au choix Philippe Boisselot avait une question oui simplement pour saluer Alexandre Ramanière que j'aperçois de la DRAC qui est présente cet après-midi et Léa Landrieu a évoqué évidemment la DRAC tout à l'heure donc je vous permets de saluer Alexandra bonjour bonjour je vous remercie Léa c'est très intéressant j'avoue que ça fait pas très longtemps que je suis à la DRAC mais j'avais quand même pas eu le temps d'aller voir cette plateforme donc ça m'a évidemment j'ai regardé ça avec intérêt et du coup je m'étonnais dans le fil de discussion que que dans les quatre résultats pour Mouchan pour les églises pour la restauration de l'église les aides de la DRAC n'apparaissent pas alors je sais pas en fait quels sont les renseignements qui sont entrés sur les communes et est-ce que c'est je pense pas qu'il y ait quand même les informations de classement des monuments qui soient qui soient entrés sur les communes qui expliqueraient que si l'église n'est pas classée ils peuvent pas avoir d'aide de la DRAC ça me paraît un peu voilà donc c'était juste parce que du coup je m'inquiète je me dis je vais pas se remonter ça à ma hiérarchie en disant qu'il y a des trucs qui fonctionnent pas peut-être parce qu'on a pas bien renseigné certaines choses je sais pas ou alors c'est une histoire de mots-clés aussi peut-être non mais c'est une super remarque est-ce que ces aides sont des aides qui sont renseignées par le ministère de la culture ou c'est DRAC par DRAC des dispositifs qui sont différents suivant les régions c'est pas différent pour les régions après c'est il faut demander c'est-à-dire que c'est pas systématiquement une aide qui va être accordée ça va être accordé sur dossier par rapport à plein de critères mais mais c'est quand même une aide qui existe donc c'est pour ça je suis un peu alors peut-être que je sais pas parce qu'en fait c'est le ministère de la culture qui s'est intégré dans la plateforme alors nous effectivement très récemment on a intégré toutes les aides du ministère de la culture c'est toujours les porteurs donc les structures qui distribuent les aides qui en sont les auteurs donc même si on a des techniques de flux de données ou d'import de fichiers la plupart des contributeurs remplissent un formulaire en ligne comme sur le bon coin quand on poste une annonce ils ont comme ici ils ont dans leur espace diffusé mes aides et donc ils peuvent très facilement publier une aide vous voyez c'est un formulaire vraiment accessible soit le ministère de la culture n'a pas mis dans son flux l'aide les aides dont vous parlez parce que ce sont des aides que les dragues doivent référencer elles-mêmes etc soit il les a mis mais effectivement le mot clé n'est pas bien n'est pas dans la fiche le mot clé église mais du coup on peut en parler plus tard toutes les deux peut-être c'est à votre main aussi de publier ces aides manquantes d'accord ok oui je veux bien qu'on prenne rendez-vous plus tard pour en parler je vais vous mettre mon email avant que je fasse remonter pour m'assurer que j'ai bien tout compris parce que je trouve ça super important du coup je trouve ça vraiment très bien comme plateforme parce que non seulement moi en tant que enfin non seulement ça répond aux offres de la DRAC mais parfois moi je fais des réponses négatives à des demandes d'aide que recherche par exemple une association qui me contacte et je trouve très bien de pouvoir la renvoyer sur cette plateforme en lui disant écoutez explorer nous on ne peut pas de notre côté mais aller sur cette plateforme pour voir si vous ne pouvez pas trouver je ne suis pas sûre que tous mes interlocuteurs associatifs ou autres connaissent cette plateforme en fait donc je trouve ça très bien de pouvoir les renvoyer dessus bah oui n'hésitez vraiment pas c'est public c'est gratuit donc c'est vraiment fait pour que vous puissiez l'utiliser pour vous rendre service au plus grand nombre et c'est pas étonnant qu'on ne soit pas encore identifié partout parce que 4 ans depuis 4 ans on réfléchit à l'outil depuis vraiment 2 ans il est complet et on en parle 2 ans c'est assez jeune pour être connu par tout le monde donc voilà petit à petit et je me permets aussi de rebondir sur votre remarque des périmètres et du fait que certaines communes peuvent ou non bénéficier d'aide suivant si leur église est classée ça on est capable d'être aussi précis que ça donc si demain vous nous donnez la liste avec les codes INSEE des communes pouvant bénéficier de certaines aides on est capable d'être assez fin et d'éviter comme ça à des communes dont l'église n'est pas classée d'avoir une fausse joie ou juste de perdre du temps alors qu'elles ne sont pas éligibles on pourra le faire précisément d'accord très bien merci on se recontacte alors merci Christophe Delona avait une question et je me permets juste de rajouter que l'objectif aussi du pôle patrimoine c'est l'avantage aussi de l'outil aide-territoire c'est d'aller se brancher chez vous directement donc c'est sans doute l'année prochaine mais vous pourrez retrouver directement les aides d'aide-territoire sur le site internet du pôle patrimoine voilà donc je laisse la parole à Christophe Delonnet oui alors dans l'invitation il était conseillé de créer un compte donc je l'ai fait et je n'ai pas pu inscrire le nom de ma commune voilà donc j'ai voulu mettre le cellier et du coup il a il a refusé il m'a mis celle Saint-Cloud je ne sais pas quoi alors j'ai fini par mettre loin Atlantique en me disant alors est-ce que c'est lié au fait que la commune du cellier où j'habite c'est vrai qu'un c'est assez voilà donc bon est-ce que c'est une anomalie ou est-ce qu'il y a une raison précise non alors c'est très alors elle existe c'est celle-là elle existe et là le champ dans lequel je cherche normalement vous êtes même dans le formulaire d'inscription parce que sur mon écran attendez il faut que je change il faut que j'enlève il faut que j'enlève le fil de discussion oui c'est ça oui c'est bon non on l'a bien en base normalement vraiment on est à jour d'accord je vais refaire mon inscription ou la mettre à jour ça vous permettra d'avoir des aides vraiment plus précises c'est pour ça oui on vient de se dire avec la DRAC du coup l'idée c'est de dire qu'à partir du plus petit échelon on a forcément les aides du territoire dans lequel est inscrit la commune en question c'est à dire ça peut être le pays enfin la communauté de communes l'intercommunalité le département etc alors que l'inverse ne fonctionne pas forcément évidemment en fait à l'inverse vous allez avoir toutes les communautés de communes du département oui dont je n'ai pas forcément besoin voilà alors après on n'a pas encore tout le monde donc notamment d'ailleurs en tant qu'utilisateur vous êtes les premiers ambassadeurs si demain vous échangez avec votre communauté de communes qui a un appel qui a un accompagnement et qui n'est pas encore sur l'aide de territoire n'hésitez vraiment pas à vous faire le relais parce qu'on ne touche pas encore tout le monde et le message passe toujours mieux quand il vient des élus et des utilisateurs eux-mêmes et après vous pouvez également donner notre contact mon contact il y a plein d'avantages pour les porteurs d'aide à publier sur l'aide de territoire c'est pas que pour faire plaisir aux utilisateurs ils peuvent suivre le nombre de vues qui a sauve enfin qui le nombre de communes ou de porteurs de projets qui ont sauvegardé leur aide donc on leur donne aussi beaucoup de c'est super intéressant pour eux aussi de publier les aides voilà effectivement je pense Léa alors il y a une question de Philippe Kaila peut-être faire un point justement sur les porteurs d'aide comment ça se passe pour là je pense qu'il y a des collectivités qui pourraient être intéressées pour déposer leurs aides et comment ça se passe donc là j'ai trois prises de parole Philippe Kaila Alexandre Ramanière et Marc Couronnet et ensuite Mariette alors Philippe Kaila je vous laisse la parole je voudrais évoquer deux extrémités en somme de la démarche qui sont celles d'abord au Rhin des Pâquerettes ils ont des collectivités territoriales locales communes anciens régimes ou bien communes de nouvelles communes de nouvelles souvent intégrées dans des structures plus importantes communautés d'agglomération par exemple ou bouches communautés à l'échelle d'un pays donc on est là sur un terrain qui est au Rhin des Pâquerettes qui est celui disons des contacts avec les élus locaux avec des commissions touristes des commissions patrimoine et on a du mal à cerner en quelque sorte leur possibilité d'investissement dans le domaine du patrimoine en l'occurrence bon si c'était qu'au fil des années au fil des séances bien sûr des projets se dégagent et ils sont abondés mais y a-t-il à ce niveau-là en somme une sorte de de canva de référence pouvant mettre en avant les niveaux de budgétisation possibles et à l'autre extrémité j'ai une pratique à une échelle européenne qui était celle du patrimoine minier de l'arc atlantique où on avait obtenu j'y suis pour rien d'ailleurs du tout c'est d'autres qui s'en étaient écoutés des élus en particulier des aides européennes intéressantes qui atteignaient jusqu'à 66% quand même du financement c'était dans les années 96-97 de 2016-2017 voilà alors je pose la question pour essayer d'avoir un éclairage en quelque sorte sur ces deux niveaux extrêmes d'aide au projet LEPO sur la première question si j'ai bien compris c'est soit de voir apparaître sur les territoires les subventions de vos communautés d'agglomération ou communautés de ou autres intercommunalités ou c'est d'avoir des exemples de financement type quels que soient les territoires pour ce type d'acteurs bien d'abord le premier le premier pas finalement c'est cité au niveau des collectivités locales de terrain de premier niveau donc les communes qu'elles soient anciennes qu'elles soient nouvelles ou les communautés de communes ou les pays ou les communautés d'agglomération voilà alors je ne suis pas vraiment sûre d'avoir compris votre question en plus comment est-ce que l'on peut les contacter et puis ensuite est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a par ailleurs une sorte de canevas semi-réglementaire pour répondre en quelque sorte aux demandes de subventions concernant tel ou tel type de projet dans le domaine du patrimoine alors les acteurs que vous avez cités les petits acteurs enfin les petits localement les acteurs locaux à la plus petite échelle comme vous l'avez bien décrit sur les extrêmes ont tout à fait leur place pour mettre des aides sur être territoire par exemple je vais vous montrer on va justement aller voir la communauté de le porteur de coévron alors est-ce qu'il va me le proposer parce qu'il y a voilà la communauté de communes des coévrons hop par exemple il y a posté un accompagnement financier pour les projets de développement local en zone rurale donc c'est une aide en plus c'est une aide européenne ça fait le lien avec votre autre question c'est des enveloppes leaders vous savez c'est des fonds régionaux qui sont ensuite donnés à gérer par des groupes d'action locaux qui peuvent être des pays des communautés de communes etc et donc là on a un acteur très local qui a qui a publié son aide et vous avez évidemment le contact précis donc ça c'est c'est un exemple de fiche locale après on n'a pas de canevas ou de documents un peu méthode type pour vous aider soit à répondre soit à faire un dossier mais c'est une demande que vous n'êtes pas le seul à avoir fait remonter nous on est dans la partie identification de l'aide et mise en relation avec le porteur on accompagne moins sur la construction du dossier non non j'étais en train excusez-moi je me disais à l'inverse il est possible pour l'association de déposer de mettre en ligne son projet si j'ai bien suivi votre présentation et qu'à un moment donné les porteurs d'aide puissent identifier le projet et les solliciter oui à l'inverse c'est vrai que c'est très très récent et ça permet d'ailleurs ça intéresse plutôt les porteurs d'aide locaux pour identifier sur leur territoire des potentiels projets donc à l'inverse vous pouvez vous valoriser votre projet indiquer que vous êtes en recherche d'aide mettre en sauvegarder déjà les premières aides et puis demain voir des aides suggérées par les porteurs eux-mêmes alors c'est tout nouveau donc aujourd'hui si vous rendez votre projet public on n'aura peut-être pas 10 propositions d'aide mais c'est on lance la machine voilà peut-être qu'on se retrouve dans un an et c'est c'est devenu la référence pour les porteurs d'aide pour identifier des projets à soutenir voilà et puis pour les aides européennes donc on travaille avec les régions pour intégrer leurs aides européennes régionales on travaille avec l'association leader France pour faire connaître l'outil auprès des plus petites structures donc des GAL qui distribuent l'enveloppe leader on travaille avec la commission européenne avec une agence qui nous a traduit toutes les aides des fonds diffusés par la commission européenne donc sur les aides européennes on fait un vrai travail et vous pouvez normalement retrouver vous pouvez retrouver toutes les informations en ligne bien merci Philippe Kaila je pense que pour les réponses vous avez les réponses à vos questions et du coup je laisse la parole à Alexandra Manière et j'ai vu aussi effectivement une question dans le dans le tchat pour y répondre après Alexandra oui c'était juste peut-être que vous l'avez dit que j'ai pas été assez attentive là c'est les subventions classiques qui sont posées est-ce que les appels à projet sont indiqués aussi oui ah d'accord très bien excusez-moi j'ai du coupé peu de problème comme ça on le rappelle et d'ailleurs vous avez un filtre pour avoir uniquement les appels à projet et vous avez quand il y a une date de fin vous avez là et qu'on est en dessous de J-30 sur cette aide là d'un groupement d'acteurs d'acteurs privés ça doit être des C2E certificat d'économie d'énergie c'est des aides un peu spécifiques qu'on a sur le territoire vous avez le J-23 là en haut à droite très bien merci beaucoup je laisse la parole à monsieur Cournet je suis architecte à la direction du patrimoine et de l'archéologie à la ville de Nantes et bientôt sur des projets sur la métropole donc ravi de faire votre connaissance à tous on ne se connaît sans doute pas mais cette vidéo est l'occasion de mieux se connaître merci pour cette plateforme que je découvre aussi et je voulais intervenir parce que nous avons nous de notre côté également le projet d'un fonds de concours pour aider les communes sur du patrimoine qui se trouve sur les bords de Loire donc évidemment circonscrite à la métropole et ma question alors on se situe nous aussi un petit peu en tant qu'animateur de réseau en ingénierie directe ou en ingénierie externe en financement aussi on est en train de travailler au cahier des charges des appels d'offres à projets et en fait ma question c'était celle-ci vous faites mention en fait des subventions des grandes des grandes collectivités régions départements jusqu'à l'État vous mentionnez les financements européens également est-ce que votre plateforme a destination également à recueillir ou à synthétiser les subventions que pourraient diffuser distribuer les EPCI c'est-à-dire l'échelle l'échelle infra au département complètement comme je le montrais à l'instant vous avez des aides de communautés de communes comme celle des communes métropoles vous pouvez comme sur aide-territoire vous pouvez affilier à votre aide le périmètre du périmètre sur mesure donc on peut à partir des codes d'INSEE des communes qui sont en bord de Loire dans la métropole on peut afficher l'aide uniquement à ces communes-là donc voilà donc on pourra très bien s'intégrer à votre plateforme pour que les communes puissent avoir une connaissance des aides de la métropole oui et ce qui est bien pour vous c'est que quand l'aide va être postée à la fois elle va être dans le moteur de recherche et puis en même temps on va notifier toutes les communes qui ont mis une alerte mais si une commune concernée a mis une alerte sur le patrimoine sur l'architecture elle va être notifiée que l'aide existe et peut-être que ça me permet de vous montrer rapidement puisque Sophie me l'a suggéré comment on poste une aide parce que c'est vraiment simple et si ça se trouve vous pouvez le faire juste après cet échange d'accord nous n'en sommes pas là en tout cas peut-être très rapidement dès que l'aide sera structurée et validée vous créez un compte comme un utilisateur porteur de projet vous indiquez que vous voulez publier des aides et vous aurez du coup accès à cette petite partie diffuser mes aides d'accord dans laquelle vous allez pouvoir retrouver d'ailleurs une fois qu'elle est en ligne votre portefeuille d'aide donc moi c'est des brouillons et si je vois une aide publiée par exemple là j'ai publié l'aide ponctuellement il nous arrive de publier des aides soit pour faire des essais soit parce qu'elle manque et plutôt que d'attendre le partenariat on la publie donc là par exemple c'était une aide de la région Nouvelle-Aquitaine pour accompagner les projets de coopération dans les domaines des circuits alimentaires locaux et donc maintenant elle est expirée mais je vois qu'elle a été vue 295 fois et je peux réouvrir ma fiche donc ça ressemble à ça une fiche un nom le nom initial pour vous retrouver est-ce qu'elle appartient à un programme on parlait tout à l'heure des programmes potentiellement c'est une aide de France Relance qui est le porteur d'aide donc là on pourrait mettre la métropole à qui elle s'adresse en fait on retrouve tous les filtres finalement qu'on a montré tout à l'heure il faut bien connaître ces informations les taux de subvention le descriptif et puis je montre ici c'est là où on tague les thématiques donc c'est là qu'on va pouvoir mettre par exemple si c'est biodiversité et aménagement on peut mettre ces deux là par exemple les dates d'ouverture et de fermeture qui vous permettent de ne pas revenir puisque l'aide va se clôturer toute seule les questions des légibilités et là la fameuse zone géographique et donc hop si on met par exemple on a le périmètre Nantes-Métropole et donc là au moins l'aide s'affiche uniquement à ces communes-là et puis après ensemble on peut en faire un très précis et votre plateforme est suffisamment on va dire ouverte et développée pour pouvoir y développer nous nos conditions d'aide ça serait quoi par exemple en conditions un peu spécifiques en fait j'ai pas encore j'ai pas encore on n'a pas encore formalisé justement les appels à candidature mais il y aura forcément il y aura sans doute des conditions ça reste à la décision de nos élus donc c'était pour savoir si effectivement il était possible d'inscrire peut-être pas en détail mais au moins les conditions d'éligibilité oui vous avez donc un champ descriptif et un champ exemple d'application de projet ça c'est d'ailleurs très pratique pour les porteurs de projet que ce soit pour la recherche par mot-clé et pour se projeter et les conditions d'éligibilité très bien c'est parfait en plus on la met en champ libre parce que c'est vrai que chacun après on ne peut pas tout filtrer non plus ça demande quand même de lire un petit peu le dispositif bien sûr nous notre souhait je ne vais pas trop m'étendre en laissant la parole aux collègues mais c'est vrai que notre souhait en tant qu'animateur de réseau sur les projets qu'on entend soutenir c'est évidemment pour des projets d'importance de rechercher des financements croisés donc j'imagine que la plateforme pourra peut-être aider à pouvoir déterminer si tel et tel projet peut recevoir des aides croisées c'est effectivement un besoin qui a été souvent remonté aujourd'hui il n'y a pas moyen de connecter deux aides entre elles pour dire qu'elles sont compatibles ou incompatibles cumulables mais c'est un truc auquel on peut penser je remonterai d'ailleurs suite à cette suggestion elles se verront l'une à côté de l'autre dans la recherche parce que normalement elles seront dans les mêmes thématiques mais on ne peut pas lier deux aides aujourd'hui et c'est vrai que c'est quelque chose qui nous a déjà été demandé donc je vais le not à nouveau oui parce que c'est quand même je pense que vous comme nous nous aurons ces questions-là des communes évidemment c'est même quasiment l'une des premières questions que posent les communes quelles sont toutes les aides que peuvent apporter les différentes collectivités voilà merci techniquement c'est aussi une question de taux de taux de subvention du projet j'imagine que oui on peut avoir des projets de différentes natures et de différentes tailles donc voilà ça peut être une aide à la valorisation de pêcherie et de par exemple de parcours de parcours naturel jusqu'à la restauration d'un ensemble d'une folie en bord de Loire ou d'un ensemble industriel donc on est sur des on est sur des patrimoines qui peuvent être extrêmement variés en taille mais également en termes de propriété ça peut être de la propriété privée ça peut être de la propriété publique voilà donc voilà pour le moment c'est en discussion au niveau des validations élues sur ce qu'on finance ce qu'on financerait voilà j'avais une dernière question une question de budget est-ce que vous avez des évaluations de budget par type d'aide est-ce qu'on a le moyen de le savoir parce que vous notez essentiellement des maximums mais on ne connaît pas de limite enfin vous ne donnez pas de limite y a-t-il des limites j'imagine que oui et c'est la concurrence de l'emploi peut-être de l'enveloppe par type d'aide ah oui en fait quand vous indiquez que c'est une aide financière et que vous cochez subvention effectivement on vous demande le taux de subvention minimum et maximum et un commentaire est possible et souvent ici les porteurs d'aide indiquent dans la limite de x 1000 euros je ne sais pas si c'est de ça dont vous parlez mais c'est ici que cette information est indiquée en général pardon ce sont excusez-moi j'ai mal compris ce sont donc en fait les porteurs de projet qui 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 demandent enfin qui proposent le niveau d'aide enfin qui qui sollicitent un certain niveau d'aide non ce n'est pas ce n'est pas vous qui dites voilà on a un maximum c'est 50% mais c'est aussi un maximum d'un montant qui ne peut pas dépasser tel montant c'était ça ma question alors nous toutes les infos c'est vraiment le porteur lui-même qui les complète et qui connaît son dispositif ah oui d'accord pardon après par contre nous effectivement avec toutes les données qu'on a je n'ai jamais fait encore dans ce sens-là mais si demain la métropole de Nantes a envie de comparer le taux de subvention moyen sur les projets de patrimoine ou des choses comme ça on peut essayer de regarder ensemble ce qui existe pour vous aider à positionner oui oui bien sûr mais effectivement nous on ne met pas de taux c'est vraiment oui bien sûr excusez-moi je pensais aussi que vous étiez en mesure de pouvoir proposer des aides également de votre côté c'est le cas le jour où on est intermédiaire on va dire ce qui me permet du coup je me permets enfin je pense monsieur Courané vous avez terminé oui oui je vous en prie d'accord n'hésitez pas je transmettrai de toute façon le mail de Léa Landrieu ce qui me permet de rebondir sur une question qu'il y a dans le chat et peut-être aussi de rester dans la même thématique donc Marie-Ed Souchet de la commune de Montreuil-Belay disait donc bonne idée cette plateforme dès lors que les porteurs sont présents et avec leurs données à jour et le font-ils et il me semble qu'il y a deux façons pour les porteurs d'aide de mettre leurs données à jour et qu'il y a aussi ce qu'on appelle les liens par API et ce qui évite en fait une multiplicité de remplissage de formulaires etc donc je ne sais pas si vous pouvez faire un petit focus là-dessus Léa c'est des bonnes questions qui montrent que vous avez bien capté le fonctionnement de la plateforme aujourd'hui donc la plupart des porteurs d'aide n'ont pas plus dix aides dix dispositifs par an donc ils utilisent le formulaire en ligne et nous on leur fait des petits rappels quand l'aide se périme quand l'aide n'a pas été mise à jour depuis un an deux ans donc on travaille quand même cette actualisation des aides il y a encore des erreurs ça c'est sûr et le fait que la plateforme soit de plus en plus visitée c'est-à-dire que je ne vous ai pas vraiment donné de chiffres pour ne pas vous assommer avec des chiffres mais il y a 50 000 visites par mois il y a 5 000 collectivités qui ont un compte on a un million de recherches qui ont été faites cette année donc on commence à quand même à être un incontournable en tout cas on voit quand on voit la réaction de la DRAC en disant mince on n'a pas nos dispositifs on commence à devenir une plateforme un petit peu de référence si je peux me permettre pour que les porteurs postent leurs aides donc à eux je pense qu'ils sont quand même assez professionnels et ils ont envie que leur dispositif soit à jour ne serait-ce que pour ne pas être contacté pour rien dans ce sens-là aussi donc normalement les aides sont bien à jour si vous voyez des choses incohérentes vous nous le dites on peut corriger rapidement c'est aussi la force un petit peu de nos outils numériques et le fait de pouvoir communiquer vite et puis la fonctionnalité qu'une aide avec une date d'échéance se dépublie toute seule assure quand même un minimum de fiabilité au niveau de la fraîcheur de l'information pour les aides permanentes on s'occupe de faire des rappels pour mise à jour voilà et donc l'API pardon parce que je disais la plupart utilisent le formulaire mais effectivement par exemple avec les régions ou avec l'ADEME avec la banque des territoires avec des acteurs qui ont beaucoup d'aide et qui ont déjà une plateforme on va connecter nos informations et donc c'est des flux actifs et qui s'actualisent donc voilà de ce côté-là aussi c'est à jour Merci pour ces précisions j'espère qu'on a répondu à cette question pour Marie-Ed Souchet Christophe Delonna avait une autre question n'hésitez pas sinon à continuer à poser vos questions dans le fil de discussion en tout cas la présentation a l'air d'avoir connu un franc de succès puisque ça a l'air d'intéresser pas mal de monde Christophe ou une question pour avoir une confirmation qu'il ne s'agit bien que des aides publiques alors je pose la question parce que dans le domaine du patrimoine il existe quand même un certain nombre de disons d'aides privées sous forme de mécénat et puis un peu donc en complément il existe aussi dans le domaine du patrimoine des concours donc si je prends l'exemple dans les métiers d'art le prix de l'intelligence de la main de la fondation Bettencourt donc c'est une aide privée bon ça peut aller jusqu'à 100 000 euros donc mais mais c'est privé et c'est un concours bon vous avez le concours patrimoine pour demain du magazine Pèlerin très intéressant voilà donc je comprends qu'il faut certainement circonscrire un site comme le vôtre dans des limites raisonnables mais je voulais quand même dire que pour avoir une vision globale des aides il y a aussi cet aspect là donc pour résumer donc des des financements privés et des des concours sous différentes formes non mais c'est parfait comme question parce qu'on a effectivement une exception enfin on a les fondations et les aides de mécénat sont les bienvenus sur la plateforme donc là vous voyez une liste de fondations qui ont déjà mis une aide je pense qu'on est loin d'être exhaustif parce qu'on n'a pas vraiment mis l'accent dessus nous on est pour vous donner un petit peu de visibilité on est quatre chargés de déploiement comme moi à la fois pour présenter l'outil aux utilisateurs et puis pour nouer des partenariats avec les les porteurs d'aide donc c'est pour ça que tout le monde ne nous connaît pas et que la DRAC que Nantes Métropole ne nous connaissent pas forcément c'est pas du tout de leur faute c'est aussi parce que nous on est une petite équipe donc on a un peu de temps à pénétrer tous les réseaux voilà tous les services effectivement les fondations sont les bienvenus et si vous avez Christophe comme ça d'autres d'autres fondations que à nous partager moi je peux tout à fait ensuite aller les contacter et les inviter à mettre leurs aides pour que vous ayez quelque chose de complet et bien avec Sophie aussi bien sûr oui je voulais préciser à Christophe qu'ils sont pas mal référencés sur le site du pôle patrimoine donc Léa si vous cherchez d'autres contacts il suffit d'aller dans les ressources et dans les aides financières après effectivement il y en a énormément même nous alors nous on n'est pas 4 on est 1,5 mais on a du mal aussi à recenser toutes les offres les concours et les mécénats qui existent Marie de Suchet effectivement parle de la fondation Mécène et Loire il y en a effectivement pas mal et je suis effectivement j'ose dire que pôle patrimoine n'est absolument pas exhaustif sur son site internet donc voilà c'est aussi des échanges qu'on peut avoir lors de ces rencontres qui font que après on sollicite des acteurs pour ça et d'ailleurs la plupart des aides sont référencées par les porteurs eux-mêmes mais si on veut travailler ensemble Sophie et déjà balayer les grandes fondations même celles qui ne nous répondent pas en mettant leur dispositif en ligne nous-mêmes on attendait que ce soit elles qui prennent la main sur la fiche on peut aussi pour la communauté du pôle faire ce travail-là ensemble pour 2023 par exemple on l'a envisagé effectivement lors de nos échanges en amont enfin nous c'est aussi notre objectif et autant servir un seul outil et puis tant que le pôle nous après on peut se connecter sur le vôtre c'est tout aussi bien donc je crois que nos homologues patrimoine oralpin avec qui vous travaillez font aussi cette action sur leurs deux grosses régions donc c'est envisageable en tout cas il y a des idées effectivement dans le chat merci Marie de Souchet pour ces propositions on va continuer de chercher de ce côté-là est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres observations sur cette présentation des choses qui restent en suspens n'hésitez pas à prendre la parole ou poser votre question dans le fil de discussion j'ai l'impression qu'on a répondu à toutes les questions en tout cas voilà alors moi je vais rester un temps disponible si vous avez des questions sur le pôle patrimoine mais si vous n'avez plus de questions sur la plateforme Aide Territoire voilà je pense qu'on peut clôturer ces connexions vous aurez voilà est-ce que Philippe peut-être tu souhaites clôturer cette présentation présentation simplement pour vous remercier remercier Léa Landrieu c'était c'était précis une vraie nouveauté une vraie réponse à un besoin qu'on a tous je pense qu'on évoque ensemble depuis de longues années qu'un outil de centralisation de l'ensemble des dispositifs qui puisse être actualisé comme vous l'avez montré par les porteurs de projets ou porteurs de financement voilà donc merci encore Léa Landrieu et puis bien merci Sophie l'équipe du Pôle merci Alexandra pour sa présence et puis bien les collègues du patrimoine à bientôt pour de prochaines connexions au réunion au sein du Pôle merci au revoir à bientôt merci à tous au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501